Bonsoir à tous, merci d'être venus et puis merci à les astuces de m'accueillir. Moi je m'appelle Stéphane Landel, je viens de Paris et je suis venu ce soir vous parler d'un projet open source qui s'appelle Gatling que j'ai lancé il y a à peu près 6 ans. C'est un outil qui permet de faire des tests de charge. Et puis en fait depuis 2 ans on a monté une société pour être l'éditeur du logiciel. Donc on propose de la formation, de l'accompagnement, du service et puis on a aussi une version d'entreprise de Gatling qui s'appelle Frontline. Si jamais on a un peu de temps à la fin je vous montrerai brièvement à quoi ça ressemble. Voilà donc ce soir je suis venu vous parler de tests de charge. C'est un sujet qui n'est pas toujours bien connu donc de quoi on va parler aujourd'hui. J'ai commencé quand même par une intro sur les tests de charge, tout le monde connaît peut-être pas forcément très bien le sujet. Et puis souvent c'est un sujet qui est un peu méconnu voire mal aimé. Donc je vous explique un peu l'intérêt. Pourquoi vous pourriez, ça pourrait être intéressant de vous soucier des performances de vos applications. Donc ensuite je vais vous parler en long et en large et en travers de Gatling, de comment ça fonctionne, de ce qui, des raisons pourquoi moi j'ai voulu aller développer, m'amuser à aller développer ma propre solution. Et puis voilà si jamais on a un peu de temps je vous parlerai de Frontline. Il y aura une grosse partie démo live coding aussi. Voilà donc pourquoi est-ce que vous pourriez, alors ça sert à quoi les tests de charge ? Les tests de charge, ça sert à anticiper ou reproduire des problèmes de performance qui pourraient survenir ou avoir survenu sur votre application. Il y a un troisième objectif qui est souvent un peu mal connu. Et en fait ce qui est qu'en mettant en place des tests de charge, enfin mettre en place des tests de charge en réalité, ça veut dire mettre en place des tests que vous allez devoir répéter sur un environnement qui va être similaire à votre production. Pour pouvoir faire ça, il va falloir se décider en général à automatiser les choses. Il va falloir recréer un environnement, il faut resetter la base de données parce que probablement votre test de charge va venir modifier des entrées dans votre base. Tout ça au bout d'un moment, enfin rapidement il va falloir l'automatiser parce que sinon ça va être une vraie galère. Donc au moins avoir des scripts de resto de base, des choses comme ça. Ce qui est intéressant c'est que tout cet effort d'automatisation, vous allez en bénéficier pour ensuite le déploiement et l'exploitation de votre solution en production. Ce n'est pas du perdu. Et mine de rien, à force de mettre en place des tests de charge, vous allez vous familiariser avec votre bestiaux. Vous allez dompter la bête, vous allez savoir comment est-ce qu'elle se comporte en production dans telle ou telle situation. Vous allez apprendre de mieux en mieux à automatiser son déploiement. Alors, assez souvent ce qu'on voit c'est que, c'est le genre de, parmi tous les différents types de tests, tests unitaires, tests d'intégration, tests de sécurité, souvent les tests de charge c'est les tests qu'on zappe. Joli petit développement, enfin joli petit cycle en V, la deadline de mise en prod se rapproche. Vous savez le chef de projet qui commence à regarder ce qu'il peut squeezer. On ne peut pas squeezer des fonctionnalités parce que sinon les utilisateurs ne vont pas être contents. Squeezer les tests fonctionnels, ce n'est pas si évident parce que justement les dites fonctionnalités risquent de ne pas marcher. Au moins en phase d'heure 7 et ça va se voir. Donc, on va croiser les doigts et puis on va squeezer des tests de charge en croisant les doigts très fort. Souvent, on est pris par le temps. Donc, on va venir virer ça. Souvent, on se dit aussi, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire. Je me suis déjà assez creusé la tête pour concevoir les specs fonctionnels de mon application. Et là maintenant, il faut que, en fait, je me rends compte qu'il faudrait que j'écrive des specs fonctionnels par rapport à mes exigences en termes de performance. Flûte, combien d'utilisateurs je vais devoir gérer dans mon application ? Et puis, est-ce qu'ils arrivent gentiment un par un le matin ? Ou alors, est-ce que j'ai des rushs et que tout le monde arrive entre 9h et 9h10 et que je me prends un pic de connexion pas possible ? Est-ce que je suis en train de faire un site marchand ? Mon site marchand, qu'est-ce qui se passe si jamais, tout à coup, il y a un buzz ? Si je vente tel produit et puis que je passe au journal de Jean-Pierre Pernault ? Donc, voilà, tout ça, il va falloir spécifier. Donc, ça veut dire aussi aller demander aux gens du métier de spécifier ce genre de choses. Et souvent, ils n'y sont pas très préparés. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué. On ne sait pas trop comment adresser ça, par quel bout attaquer le morceau. Bon, le problème, c'est que quand vous avez test de mauvaise performance sur votre application, vous pouvez vraiment endommager votre business. on n'est plus sur le web à la papade il y a dix ans. De nos jours, le web et l'informatique, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise. Le web, c'est de plus en plus un canal de vente critique pour les entreprises. On a besoin d'être le plus rapidement possible sur le marché. On a besoin de gérer un trafic de plus en plus croissant. Donc, voilà, c'est le problème de tic de performance. Là où avant, on avait tranquillement notre petit serveur, et puis on disait de toute façon, il était surdimensionné. Maintenant, de nos jours, c'est peut-être plus comme ça. Voilà. Et on peut vraiment, on peut dégrader son, on peut détériorer ses ventes. Quand vous regardez les géants du web, l'Amazon, etc., ils savent que quand ils savent chiffrer, quand ils ont les temps de réponse qui se dégradent de même dix pour cent, combien est-ce qu'ils perdent de chiffre d'affaires mensuel. Puis on peut aussi écorner son image. Quand vous êtes, vous lancez une grande société qui lance une nouvelle offre dont ils font la promotion depuis des mois dans les agences, qu'ils ont lancé des campagnes à la télé, etc. Pensez par exemple FreeMobile. Puis que le jour où ça y est, ils mettent en ligne leur offre, il y a tout qui s'écroule, et ils passent un peu pour des cons, désolé. Et généralement, quand ça se passe comme ça, il y a quelques têtes qui se font décapiter. Voilà. Et puis aussi, potentiellement, quand vous avez des problèmes de performance, vous allez augmenter beaucoup d'exploitation. C'est assez tentant d'aller rajouter des bécanes. Moi, j'ai vu une société, je ne citerai pas, qui avait des problèmes de fuite mémoire dans leur application, et qui se sont dit, on va rajouter de la RAM. Donc, ils se sont trouvés avec une JVM qui faisait 20 gigas, ce qui n'est pas évident à exploiter, et qui redémarrait deux fois par jour. Et ça ne suffisait pas, ils le crachaient quand même. Donc, à vous pencher sur vos problèmes de performance, vous avez aussi moyen de réduire vos coûts d'exploitation. Alors, comment est-ce que je m'y prends pour faire des tests de charge ? Assez souvent, il y a des gens qui vont avoir le réflexe, je vais faire appel à un cabinet d'experts, une fois tous les six mois, ou une fois par an. Je ne suis pas très fan de cette démarche. En général, ce qui se passe quand on fait ça, c'est que les tests en question, ils partent au frigo. Et puis, on se réveille un an plus tard, on demande au même cabinet de consulting de revenir. Les tests, il n'y a plus rien qui marche. De toute façon, tout le monde, même le cabinet de consulting, il a perdu la connaissance sur les tests. Il n'y a plus rien qui marche. L'application, elle évolue entre temps, il faut tout refaire. Et puis, de toute façon, ce que peut faire un intervenant extérieur dans le cadre d'une mission de pompier, ça reste quand même assez limité. Alors que, surtout que vos problèmes de perf, ils peuvent se situer dans n'importe quelle couche de votre applicatif. Donc, en réalité, les mieux placés pour mettre en place des tests de charge, c'est les équipes, c'est les équipes projet. Et vraiment tous les intervenants, parce qu'en réalité, c'est vraiment une problématique qui est pluridisciplinaire. Vos problèmes de perf, ils peuvent être dans vos développements, ils peuvent être dans votre base de données ou son utilisation, ils peuvent être au niveau système, ils peuvent être au niveau réseau. Vos QA qui font vos tests fonctionnels, c'est des gens souvent qui ont une certaine impédance pour trouver des bugs. Et puis, ils peuvent vous assister sur... Il ne faut pas se dire que le test de charge est purement technique et que les gens de la QA qui ont l'habitude de faire du test fonctionnel ne peuvent rien pour vous là-dedans, parce qu'il va falloir définir des scénarios métiers qu'on va vouloir simuler avec des grosses populations utilisateurs. Donc, vos gens de la QA vont aider. Et souvent, on a tendance à oublier vos business analystes. C'est eux qui vont définir déjà vos objectifs en termes de performance. Combien est-ce que je dois être capable de supporter d'utilisateurs arrivant par seconde ? Combien de transactions métiers je dois être capable de... Combien d'actes d'achat je dois être capable de supporter à la seconde ? C'est eux qui vont être capables aussi de vous dire « Attention, on a prévu une campagne de pub le mois prochain. On s'attend à ce que le trafic soit multiplié à ce moment-là par deux ou trois, voire par dix durant certains pics. » C'est eux qui peuvent vous donner cette information. Et ensuite, seulement une fois que vous avez réuni votre équipe, seulement à ce moment-là, vous allez avoir besoin d'outils. Alors, comme je disais, il va falloir que vous soyez en mesure de redéployer votre application. Donc, voilà, comment est-ce que vous installez une version de votre application sur votre environnement pré-prod et comment est-ce que vous le réinstallez ? Comment est-ce que vous arrivez à coller des jeux de données dans votre base de données ? Et comment est-ce que vous arrivez à les restaurer si vos tests font de la modification ? Il va vous falloir du monitoring. Oui, parce que le test de charge, ça ne consiste pas juste à se faire plaisir et à cracher le serveur. L'idée, c'est d'identifier l'origine des problèmes, les goulets d'étranglement, et puis être en mesure de les résoudre. Donc, pour ça, il va vous falloir du monitoring. Donc, du monitoring réseau, système, et puis du monitoring aussi applicatif. Il y a pas mal d'outils qui existent là-dessus. La solution qui, en ce moment, est la plus en vogue, c'est Prometheus. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une solution, donc c'est purement open source. Ils ont rejoint le consortium, la Open Cloud, quelque chose comme ça, dans lequel il y a aussi Docker. C'est une solution qui est à l'origine développée par SoundCloud, mais maintenant, il y a des contributions de tous les géants du web. Et ça fournit une API dans laquelle vous pouvez aussi vous pousser vos propres métriques applicatives. Et ensuite, il va vous falloir un injecteur, ce qu'on appelle un injecteur de charge. Alors, quand est-ce qu'il est intéressant de faire des tests de charge ? Alors, réflexe assez classique, mode cycle en V, une fois que j'ai fini mes développements, tout est stabilisé. que je sache au moins que je suis en train de tester la solution finie, que je ne me dis pas, tiens, je fais des tests, mais en fait, ensuite, je vais redévelopper, je vais redégrader des choses et je vais passer à côté. Le problème, c'est quand vous faites ça, souvent, le test de charge, ça va être l'annonciateur de très mauvaises nouvelles. Ça se trouve, votre choix d'architecture, il n'est pas bon. Ça se trouve, votre système, il est sous-dimensionné, il faut recommander, il faut rajouter des machines. Si vous n'êtes pas hébergé sur du cloud et qu'il faut racheter un serveur pour demain, ça peut être compliqué. Si c'est vos règles, vos normes de développement, vos règles de développement, si vous mettez des transients de partout, si vos règles de développement, voilà, sont, en réalité, vous avez des impacts sur les performances qui étaient non maîtrisées, ça se trouve, voilà, il va falloir, il va falloir revoir l'ensemble de vos développements. Si vous avez une régression de performance qui a été introduite par un changement qui a eu lieu il y a six mois, il va falloir détricoter potentiellement six mois d'historique. Donc, les tests de charge, c'est comme tous les tests. L'intérêt, c'est de fournir un feedback rapide, pas une fois tous les six mois ou une fois par an. Donc, l'idée, c'est typiquement d'aller brancher des tests de charge sur votre CI. Même si, dans votre CI, vous n'êtes pas capable de disposer d'un environnement de tests de charge, qui soit similaire, enfin, qui soit une pré-prod, qui soit aussi bien dimensionnée que votre prod, vous pouvez toujours imaginer de faire des tests à l'échelle, sur un environnement quatre fois plus petit, avec quatre fois moins de données ou quatre fois moins de users. Au moins, déjà, vous avez une baseline. Donc, potentiellement, vous êtes capable d'attraper des régressions de performance en faisant tourner les tests juste une fois par nuit. Et puis, autre truc intéressant, c'est que vos bons centres de tests de charge, ils seront à jour. fonctionnellement, ils continueront à tourner. Donc, le jour où, peut-être, une fois, tous les trois mois, vous faites des tests grandeur nature, là, vos tests, ils sont prêts. Ils sont fonctionnels. Vous n'êtes pas obligés d'aller sortir du frigo un code auquel vous n'avez pas touché il y a six mois ou il y a un an, dont vous avez perdu la connaissance, et qui ne fonctionne plus, et qu'il faut toujours faire from scratch. Un injecteur de charge, c'est quoi ? C'est un outil qui va vous permettre de simuler du trafic sur, typiquement, une application web ou d'autres protocoles. Alors, attention. Dans les injecteurs de charge, je ne mets pas dans la même catégorie ce que j'appelle les URL basheurs. Les URL basheurs, c'est des outils qui vous permettent d'aller patater une même URL encore et encore. Il y a des outils qui permettent de faire ça, même, il y a des gens qui font des trucs, des scripts avec Curl. Historiquement, l'outil qui était le plus connu là-dedans, c'était Apache Benchmark. C'est un petit outil qui est packagé avec HTTPD. Et de nos jours, l'outil le plus populaire pour faire ce genre de choses, c'est WRK. Ces deux outils qui sont codés très bas niveau, qui sont très, très performants, qui permettent de générer des grosses charges, mais qui ne permettent pas vraiment d'implémenter des comportements utilisateurs. Ils ne sont pas vraiment pensés pour ça. En réalité, ces outils-là, ils sont avant tout pensés pour les développeurs de stack HTTP. Apache Benchmark, c'était développé pour les gens qui développaient HTTPD, pour être capable de tester une stack HTTP nue, pas pour tester un véritable applicatif. Si vous patatez votre même URL encore et encore, selon votre technologie, ça se trouve, vous êtes en train de tester vos caches. Vous n'êtes pas du tout en train de tester votre appli. Et donc, potentiellement, vous allez avoir des super résultats, des super temps de réponse qui ne vont pas du tout être similaires, représentatifs de ce que vous avez en prod. Vous pouvez peut-être tester vos caches. Si vous avez une application de Java, votre Just-E-Time compiler, il va venir vous compiler en natif le chemin unique dans l'application qui est empruntée. Tout le reste va être complètement discardé, simplement que ce comportement-là ne sera pas du tout celui que vous aurez en prod. Autre point aussi, attention, ces outils-là, ce ne sont pas des navigateurs web. Ils essaient d'en simuler, d'en émuler le comportement le plus possible, mais ça reste en fait des clients de protocole, donc typiquement des clients HTTP, un peu riches avec la gestion de cookies, la gestion de caching, mais ce n'est pas des navigateurs web parce que c'est trop gourmand en fait en termes de ressources. Même sur du cloud, c'est assez compliqué, ça revient assez cher de vraiment faire de la charge avec une désarmée de navigateurs web. Donc typiquement, ça ne va pas vous exécuter votre JavaScript, ça ne va pas charger votre DOM et essayer dessus d'appliquer les règles CSS, voire de réappliquer des modifications de DOM du fait de votre JavaScript pour savoir quelles sont les règles CSS qui sont matchées, éventuellement télécharger des ressources, des images de background, des choses comme ça. Donc si vous avez une grosse, grosse logique en JavaScript, potentiellement, il vous faut la réimplémenter. Après, heureusement, de nos jours, on est de plus en plus sur des développements où on a un front-end en JavaScript et puis un back-end avec des API qui sont sollicitées. Donc en gros, vous allez juste, enfin, c'est des outils qui vous permettent de générer du trafic réseau. Mais avec des logiques métiers, des comportements d'utilisateurs. Quand vous cherchez deux secondes sur Google, vous cherchez outils pour faire des tests de char, le test tool, vous allez en trouver une quantité faramineuse. Dans le monde open source, la solution la plus populaire, c'est un outil qui s'appelle Jmeter qui est développé en Java avec une interface graphique. C'est un outil qui a dû commencer, enfin, les développements ont dû commencer il y a une quinzaine d'années. en Python, vous allez trouver un outil qui est assez intéressant qui s'appelle Locust. En Erlang, il y a Tsung, mais la config, c'est plutôt du XML, je crois. Puis ensuite, dans les outils commerciaux, on va dire, le père fondateur, c'est un outil qui était avant chez HP qui vient d'être vendu qui s'appelle Loadrunner. en réalité, qui a vraiment inspiré la plupart des outils. Jmeter, dans un sens, c'est un peu comme un Loadrunner en open source et gratuit. Voilà, donc il y a, vous allez trouver énormément, énormément de solutions. Les développeurs aiment beaucoup développer leur propre truc de test de charge. Moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait la bêtise de vouloir me lancer dans le mien. Voilà, donc je vais vous parler de Gatling aujourd'hui. Donc, voilà, la logique de Gatling, c'est que c'est un outil dans lequel vous allez coder. Ce n'est pas un outil dans lequel vous allez faire du clic-bouton. Et puis ensuite, vous allez pouvoir analyser les résultats et puis intégrer tout ça dans votre usine de développement logiciel. Voilà, moi, à la base, je suis vraiment, à la base, j'étais, on va dire, tech lead sur des projets Java et moi, j'étais assez frustré de ce que j'avais à ma disposition pour faire des tests de charge. J'ai plusieurs projets qui ont vécu des phases assez difficiles justement du fait de l'absence de tests de charge, du fait de la complexité de leur mise en place. Donc, c'est ce qui m'a poussé à tenter le coup, voilà, à essayer de trouver un outil qui, moi, répondait à mes besoins. Donc, c'est pour ça, je ne prétends pas que ce soit un outil qui va répondre à la façon de travailler de tout le monde. Voilà, comme je vous dis déjà, c'est un outil dans lequel il va falloir coder. Alors, ce n'est pas du coding très compliqué, mais il faut quand même, il faut savoir ce que c'est qu'une variable, il faut savoir ce que c'est qu'un appel de méthode, il faut savoir ce que c'est qu'un paramètre passe à une méthode. Si vous n'avez jamais aucune connaissance de tout ça, ce dont vous avez l'habitude, c'est de manipuler une interface graphique, la marche, elle va être un peu élevée d'abord pour vous parce qu'il va falloir vous familiariser avec des notions de langage de programmation au niveau. C'est un langage de script ? Non, non, c'est du Scala. D'accord. C'est une solution qui est assez riche. Je vous disais, elle est open source, la version Gatling open source, pas la version front line qui est sous licence à page 2. On supporte de nombreux protocoles. Nous, de manière officielle, on est surtout focalisé sur HTTP et ses dérivés, genre WebSocket, Service Antevent, du polling. On supporte aussi officiellement JMS. Ensuite, vous allez pouvoir trouver des plugins communautaires. en général, c'est assez orienté messaging parce que c'est là souvent que les gens ont besoin de générer de la grosse perf et puis que le moteur de Gatling s'y prête très très bien. Développer ce type à développer des intégrations pour des protocoles de messaging. Donc voilà, typiquement du MQP, 0MQ, du Kafka. Il y a quelqu'un qui a fait un truc pour JDBC dont je ne suis pas très très fan. Les gens de Data Stacks ont fait une extension pour Cassandra. Tu n'as pas fan de JDBC ou de... Non, je ne suis pas fan du module parce que JDBC c'est un protocole bloquant et que la personne qui a développé ça n'a pas vraiment compris que ce protocole bloquant se mariait un peu mal avec notre moteur qui est asynchrone et qu'en gros, il fallait qu'il délègue, il fallait qu'il ait un fret de poule dédié à l'exécution de ces requêtes bloquantes plutôt que d'utiliser directement les threads du moteur parce qu'ils paralysent les threads du moteur. C'est une question d'implémentation en fait. On a une communauté qui est assez active. Donc le projet, les sources du projet sont sur GitHub. On n'a pas plus de 3000 étoiles, c'est sympa. On a une communauté qui est très active dans les conférences qui nous fait pas mal de pubs. Donc on a beaucoup, pas mal de speakers qui se piquent dans des conférences à droite et à gauche aux quatre coins de la planète. On a des contributions assez régulières, même si c'est nous qui faisons peut-être 95% du développement. On a un compte Twitter, donc si vous voulez, une mailing list. Le compte Twitter, vous aurez des annonces sur les releases et puis on retweet aussi pas mal de ressources qui sont faites par la communauté, donc des plugins ou des articles intéressants. Et la mailing list, par contre, elle est assez communautaire. Nous, on intervient de temps en temps pour dire, tiens, l'attention, c'est peut-être un bug, remonte-le, remontez-nous l'information dans une... ouvrez une issue sur GitHub. Mais on est en train, en fait, de plus passer la main. On se rendait compte que déjà, on est un peu débordé et qu'à vouloir systématiquement, nous, intervenir pour répondre à toutes les questions sur la mailing list, ça fait que ça ne laisse pas aux gens la possibilité, ça ne laisse pas la possibilité qu'il y ait des vocations qui se créent. Donc, voilà, de plus en plus, enfin maintenant, voilà, on est plus en... on intervient en dernier recours, mais on a tendance à laisser comme ça la communauté se débrouiller un petit peu toute seule, ce qui permet de créer des vocations, voilà, et qu'il y a des gens qui se mettent à assister les autres. Et ça nous fait très plaisir. C'est une solution qui est de plus en plus populaire. On est vraiment en train d'exploser ces dernières années. Depuis, c'est marrant, quand on a commencé, en fait, toute fin 2011, on a dû avoir 20 téléchargements, j'étais tout fou. Maintenant, les téléchargements, on est à peu près, je crois, aux alentours de 45 000 par mois. Donc, on cumule 700 000 téléchargements depuis le début. notre premier marché utilisateur, c'est les Etats-Unis. Après, on va dire, c'est même plutôt la Grande-Bretagne maintenant, en ce moment. Et ensuite, la Hollande, l'Allemagne, la France, et puis, ensuite, un peu partout aux quatre coins de la planète. Et on est utilisé à la fois chez des géants du web, donc, du Nike, du Apple, du Grubhub, la BBC, que, puis aussi, des grandes boîtes du CAC 40, plein de grandes boîtes du CAC 40, et puis, également, des start-up, donc, pas mal de gens, mais pour qui, voilà, la performance est intéressante, c'est quelque chose dont ils soucient. Il y a même des gens, genre Grubhub, qui, en fait, sont devenus des fans de Gatling, ils s'en servent pour tout, à la fois du test fonctionnel, du test de uptime sur leurs APIs et sur leur serveur, et puis du test fonctionnel. Ce qui est intéressant avec Gatling, c'est que, pour faire du test fonctionnel d'API, ce qui est intéressant avec Gatling, c'est que ça permet de faire des scénarios fonctionnels, de chaîner des différences d'appels en sauvant de la donnée pour réutiliser, en réutilisant dans les recettes ultérieures, ce qui ne permet pas forcément d'autres outils spécialisés sur du test fonctionnel d'API, qui fonctionnent beaucoup plus de manière unitaire. Alors, je vais vous détailler un petit peu pourquoi, enfin, ce qui m'a amené à développer Gatling. Le premier truc, c'est que, sur les tests de charge que je devais monter, j'avais par exemple un gros cluster, enfin, mon application, c'était un cluster de quatre machines, donc j'étais obligé d'aller voir les OBS pour leur dire je vais avoir besoin d'un environnement de pré-prod avec quatre machines parce que je veux tester mon cluster. Et puis, en réalité, je ne vais pas avoir besoin de quatre machines, je vais en avoir besoin d'huit, parce qu'avec Jmeter, à ce moment-là, j'avais besoin de quatre machines pour générer même à bon sens de charge. Donc, ça faisait grincer des dents et en général, l'environnement, je ne l'avais pas très longtemps. Le problème, c'est que, quand on fait des tests de charge, en général, on a une mauvaise nouvelle, il faut itérer. C'est très rare qu'on ait une très bonne nouvelle. Oh, on a super bien bossé pendant six mois, c'est tout nickel, allez-y, on passe en prod. Donc, c'était le meilleur moyen pour se retrouver au beau milieu de se voir retirer les serveurs parce qu'il y en a besoin pour quelqu'un d'autre. On n'était pas encore à l'époque du cloud, etc. Donc, en creusant un peu, j'ai voulu regarder pourquoi j'avais besoin de tel, j'avais des problèmes de performance en fait sur mes injecteurs. Le premier truc qui me choquait, c'était que pour implémenter un utilisateur virtuel, la plupart des solutions que je trouvais, elles spawnaient un thread dédié. Donc, pour ceux qui font du Java, on est au joke quand même, vous vous faites tourner 50 threads concurrents dans une JVM, vous allez avoir un bon parallélisme, une bonne exécution concurrente. Le problème, c'est que si vous en mettez 5 000, là, ça passe beaucoup moins bien. De toute façon, il faut garder en tête qu'à un instant T, vous ne pouvez pas avoir plus de threads qui s'exécutent que vous n'avez de cœur sur votre CPU. Vous avez un octocœur, vous avez 8 threads concurrents, pas plus. Au-delà de ça, c'est du time slicing. Vous en mettez 5 000, imaginez, vous avez un jongleur qui essaie de jongler entre 5 000 balles. Il y a de la friction, il y a de la déperdition, il y a ce qu'on appelle ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire des applications qui font l'exécution concurrente de nos jours. On a besoin de threads, forcément, c'est notre primitive pour pouvoir faire de l'exécution concurrente, mais on ne devrait pas on spawner 5 000. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire de nos jours. Ensuite, l'autre truc qui me choquait, c'était au niveau des IOs. Ils étaient construits au-dessus d'IOs, ce qu'on appelle des IOs bloquants. En gros, en Java, l'API socket, avec des input streams et des output streams. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des IOs bloquants. C'est-à-dire que quand vous lisez sur un input stream, s'il n'y a rien à lire sur le stream, votre thread qui lit, il attend jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose. Imaginez, c'est un petit peu comme si quand vous envoyez une lettre à un correspondant, vous savez qui va vous répondre, vous attendez devant votre boîte aux lettres. À l'échelle des threads, c'est à peu près ce qui se passe. Donc il y a un certain gâchis à ce moment-là. Ensuite, pour simuler du comportement utilisateur, un utilisateur, ça ne fait pas 50 clics à la seconde. Un utilisateur, ça va, vous voulez simuler des comportements utilisateurs qui soient réalistes, vous allez mettre du temps de pause. Vous faites du Java, votre utilisateur virtuel, c'est un thread. Pour implémenter du temps de pause, vous avez une méthode qui s'appelle sleep. Donc si on regarde mes 5000 threads, leur taux d'occupation, leur taux d'utilisation, en réalité, il est peut-être de 1%. Les moments où ils sont vraiment en train de processer des I.O., ils sont peut-être en train de parser des réponses, mais le reste, en réalité, ils sont en train de faire des slips, ils sont en train de marquer des pauses, ils sont en train de bloquer, après avoir envoyé la requête, ils sont en train de bloquer en attendant les réponses. Donc voilà, moi, ce type d'architecture, ça me plaisait moyennement. Disons que je comprends pourquoi les gens qui ont développé ces solutions-là ont développé de cette manière-là il y a 15 ans. Simplement, c'est plus comme ça qu'on devrait... Voilà, les pratiques, elles ont changé, les architectures ont changé. À l'époque, on avait des monocœurs. Les architectures ont changé, les solutions à notre disposition ont changé. Depuis Java 5, on a le package N.I.O. qui nous permet de faire des I.O. non bloquants. Même si ça a mis du temps à se stabiliser, ces choses-là, maintenant, on a tous les outils à notre disposition pour faire des solutions orientées, mais sages, et qui utilisent des I.O. non bloquants. Donc voilà, Getlink, c'est ça. Getlink, le cœur de l'architecture, c'est une architecture, c'est de l'orienter message. Donc, chez nous, les utilisateurs virtuels, ce n'est pas des threads, ça va être des messages dans lesquels on va stocker les données propres à l'utilisateur virtuel. En gros, un scénario de test de charge, chez nous, c'est un workflow. Et simplement, nos threads, c'est des ressources techniques. Vous n'en trouverez pas mention dans notre documentation. C'est des ressources techniques qui permettent de processer, de faire avancer les utilisateurs virtuels dans le workflow, d'étape en étape. Marquer un temps de pause, chez nous, c'est du scheduling. C'est enregistrer dans l'équivalent d'un timer, dire, tel utilisateur virtuel, tu l'avances à la prochaine étape dans deux secondes. Et puis, bien sûr, ce qu'on utilise, c'est des I.O. non bloquants. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est le framework Netty, qui est en Java le framework le plus populaire, le framework de network d'I.O. le plus populaire. C'est ce qui est utilisé dans Cassandra, c'est ce qui est utilisé dans le driver Java pour Cassandra, c'est ce qui est utilisé dans le framework Play, dans la nouvelle version, dans Spring Boot 5, dans les drivers Java pour toutes les bases de données de NoSQL. Il est là à peu près partout. Qui est dans aussi OrnateQ et Artemis, les brokers JMS et autres. Donc voilà, c'est un framework qui est assez indispensable. Donc l'idée des I.O. non bloquants, c'est que quand, par exemple, vous émettez une requête, l'idée c'est en gros d'avoir un callback quand vous allez recevoir la réponse. Ça a la vision un peu haut niveau ça. OK ? Donc ça permet, donc mon utilisateur virtuel, il envoie une requête et puis il va s'enregistrer dans un callback en disant, une fois que je récupère la réponse, quand la réponse arrive, tu me notifies et je vais la processer et je vais repartir. Et donc avec tout ça, ça permet, sur un autre talker, Gatlink, ça tourne à peu près avec 40 threads. grosso modo. Donc l'intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir générer plus de charges avec moins de hardware. Donc vos injecteurs de charges vont être plus faciles à déployer. Vous n'allez avoir besoin peut-être que d'une seule machine ou éventuellement d'une seule grosse machine plutôt que de devoir aller sortir carrément un cluster et de devoir vous taper une problématique de distribution et de gestion de clusters. Et puis, vous courrez moins de risque de vous taper des résultats qui ne soient pas réalistes parce qu'en réalité, votre goulet d'étranglement, ça a été la solution de test de charge et pas votre application. En réalité, ça, ça arrive assez souvent avec certains vieux outils où vous avez des mauvais temps de réponse et puis pendant le test de charge qui vous remonte des mauvais temps de réponse, vous faites un curl et puis là, vous voyez que le temps de réponse est très bon, que votre application se comporte très bien. Voilà. Donc, vous avez moins de chance que l'injecteur de charge soit votre goulet d'étranglement. Où est-ce qu'on en est avec ce type d'architecture ? Dans les dernières versions, donc voilà, ce test-là, c'était, on avait donc une machine pour l'injecteur et une machine pour l'application testée. L'application, c'était une sorte de micro-service qui répondait très rapidement à une pélote de 1K de JSON. Elles étaient toutes les deux sur le même switch réseau. On dépasse les 100 000 recettes par seconde. Donc après, donc là, c'était avec 1 000 utilisateurs concurrents qui bouclent, donc 1 000 sockets. Alors, raison suivante, je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Quand on regarde ce qu'on est capable de faire autour des tests unitaires et des tests d'intégration, ça fait longtemps qu'on a su s'industrialiser par rapport à ces problématiques. On est capable de faire des tests qui soient maintenables. On est capable de les refactorer, on va pouvoir les versionner, on va pouvoir les stocker dans notre gestionnaire de source. On va pouvoir faire par exemple des pull requests, enfin voilà, de la revue qui vont permettre de faire revoir nos modifs par les pairs avant de les valider. Ça a permis aussi de faire en sorte que les développeurs soient impliqués dans la QA et pas que ça soit « Hé, j'ai développé un truc, tiens, vas-y, il y a de la QA ». Voilà, de lancer par-dessus la barrière un débrouille-toi avec ça. Et puis, ça a permis de mettre en place des tests qui fournissent un feedback rapide avec de l'intégration continue. « Hé, t'as cassé les tests ». Ça permet de tout de suite corriger plutôt que de se réveiller trois mois plus tard quand on est en phase d'heure sept avant le passage en prod. Donc question, pourquoi pas réussir à faire ça pour les tests de charge ? Donc ça, c'était ma volonté forte. Donc être capable d'avoir un outil qui vous permet de faire l'intégration continue, qui va vraiment pouvoir s'intégrer en fait dans toute votre usine logicielle pour pouvoir intégrer le test de charge dans l'intégration continue. Tizoum sur la maintenabilité. Moi, à mon sens, ce n'est pas possible de faire une solution qui soit maintenable, qui permette de répondre à tout ça quand votre outil, ce qu'il vous propose, c'est une interface graphique. Si on était capable de faire tout ça pour les tests de charge, pardon, pour les tests unitaires, pour les tests fonctionnels, c'est bien parce que c'est du code. Vos sources Célenium, c'est du test. Vous faites du coup Cumber, vous avez un DSL. Donc, quand vous avez fait une modif dans un outil qui est avec une interface graphique, pour que votre collègue comprenne votre modif, il va falloir la documenter. Parce que quand bien même votre outil vous propose un format d'export, genre un pavé de 3 mégas de XML, vous allez importer dans Git, votre collègue, pour qu'il revoie un diff sur votre pavé de 3 mégas de Git, il va bien s'amuser. Donc, pour moi, les solutions à base d'interface graphique, ce n'est plus adapté à la manière de travailler de nos jours. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai voulu une solution qui soit orientée code. Voilà, donc là, vous avez vraiment un embryon de scénario Getling. Pour ceux qui n'ont jamais vu de Getling, je pense que vous lisez ça, vous avez compris ce qu'il fait ce test, ce que fait ce scénario. Il exécute une requête HTTP sur slash, c'est du get, et ensuite, il va marquer un temps de pause de 5 secondes. Donc, ce que vous avez à votre disposition dans Getling, c'est un vrai langage de programmation. Donc, vous allez pouvoir appliquer toutes vos règles, toutes vos pratiques, vos bonnes pratiques de développement. Vous allez pouvoir vous constituer des librairies, vous allez pouvoir refactorer, vous allez pouvoir garder les choses dry, vous allez pouvoir réutiliser, donc, ça tourne sur une JVM, donc vous allez pouvoir réutiliser vos librairies Java existantes. Si, par exemple, vous avez votre application, elle a une gestion un peu funky, de crypto, vous allez pouvoir réutiliser cette librairie de crypto. Si vous avez, par exemple, le besoin de faire du JWT, de JSON Web Token, vous allez pouvoir utiliser des librairies qui vous permettent de crafter les tokens, etc. C'est pas, vous n'avez pas, vous avez vraiment un langage de programmation à votre disposition, vous allez, donc, vous n'avez pas, assez souvent, vous allez vous retrouver dans une situation où, tiens, vous avez un petit truc qui est un peu spécifique à votre application. à un moment, il faut peut-être parser un header, il faut des trucs un petit peu rigolos. Dans un outil avec une interface graphique, assez souvent, il vous fournit une intégration avec un langage de scripting et donc, vous vous retrouvez à copier-coller un bout de script dans une textbox. Là, vous allez pouvoir directement le mettre dans votre code, ça va être compilé avec et embarqué avec. Voilà, et ce qu'on vous fournit quand même, c'est un DSL, avant tout, qui va couvrir peut-être 90% de votre utilisation. en l'occurrence, c'est du SCALA, mais ce n'est pas comme si vous alliez développer une application web qui allait discuter avec une base de données, qui allait générer des pages web. Vous allez juste, en gros, définir des scénarios. C'est Domain Specific Language. Voilà, donc, en l'occurrence, ça va être du SCALA. Alors, ça fait peur à tous les développeurs Java. ou beaucoup de développeurs Java. En réalité, donc déjà, je vous disais, un, ce n'est pas la mer à boire. Pour les gens qui viennent de Java, la syntaxe est quand même relativement similaire. J'ai même envie de vous dire que le SCALA de maintenant ressemble probablement très fortement au Java dans cinq ans. Là, les VAL que vous avez vus, ça, je crois que c'est prévu pour Java 10. donc, voilà, c'est, un, ce n'est pas la mer à boire. Deuxièmement, c'est un vrai langage de programmation qui est convenablement documenté. Et ensuite, comme je vous disais, vous n'allez pas développer une application. Vous allez principalement utiliser notre DSL. Donc, voilà, n'ayez pas peur par rapport à ça. Pour vous donner des exemples, on a, on a des sociétés qui, pour ça, enfin, des clients qui, pour s'assurer qu'ils allaient pouvoir s'en sortir avec Gatling, Gatling, ils l'ont donné au DevPHP pour voir s'ils allaient s'en sortir. Pour valider ensuite pour l'ensemble, ils s'en sont super bien sortis. Des gens qui n'avaient jamais fait de Java, eux, c'était ça, voilà, ils se sont dit, ok, c'est un langage Java, mais nous, on veut voir si tout le monde dans la boîte, tous les devs dans la boîte vont être capables de s'en sortir. Et, ils ont complètement validé. Les devs PHP s'en sont sortis beaucoup mieux, s'en sont sortis très bien. Et je pense que c'est surtout que les gens de Java se font dans la tête là où les gens qui viennent d'autres langages s'en font moins. Et on a des utilisateurs qui font du Ruby, qui font du JavaScript et qui s'en sortent très bien. Hum ? Ouais ? Non, et puis, vraiment, si vous regardez des tutos Scala, vous pouvez vous contenir au premier chapitre pour apprendre un petit peu la syntaxe. Alors, notre DSL, il est très riche. Là, je vous ai juste résumé les principaux types de composants qu'on propose. Donc, il y a par exemple ce qu'on appelle les checks. Les checks, ça va permettre de faire de la validation sur les réponses et ça va aussi permettre d'extraire des choses dans les réponses, pouvoir les sauvegarder dans les utilisateurs virtuels pour pouvoir s'en servir pour crafter l'urcate suivante. Donc, ça peut être capturer un token de sécurité, ça peut être capturer des champs cachés dans un formulaire, ça peut être capturer des URL qu'on va vouloir crawler, etc. Il y a la partie structure qui va vous permettre de définir toute la logique de votre workflow, donc des blocs conditionnels, des boucles, des switches qui vont vous permettre de dire, par exemple, je veux 80% de mes utilisateurs qui vont à gauche et 20% qui vont à droite. Vous allez pouvoir faire de la reprise sur erreur, vous allez pouvoir... Alors, les feeders, c'est ce qui vous permet de... vos utilisateurs et chacun des données spécifiques et qui vont aller jouer des données différentes pour éviter de faire ce que je vous disais tout à l'heure, de tester vos caches, d'introduire de la dispersion statistique sur les comportements, sur les enregistrements qui sont sollicités dans la base de données parce que sinon, voilà, vous allez tester vos caches. Et puis, les assertions, ça vous permet de définir des critères d'acceptance sur votre test. Dire, je veux que mon 95e percentile au total sur mes temps de réponse, ils soient inférieurs à deux secondes. Sinon, mon build sur ma CI, tu me le plantes et à travers Jenkins, tu envoies un mail pour avertir du problème. Alors, ensuite, moi j'avais un problème de reporting. C'est que la plupart des outils, ce qui vont vous remonter, c'est une jolie courbe temps de réponse. Donc, on voit ça, on se dit, c'est bizarre, c'est pas possible qu'à un instant T, tous mes temps de réponse aient été exactement identiques entre tous mes utilisateurs virtuels. Donc, en gros, cette ligne temps de réponse, c'est la moyenne. La moyenne. C'est un petit peu géré sur cet exemple-là, mais vos distributions sur vos temps de réponse sur une application, assez souvent, ça va ressembler à ce genre de choses. Vous allez avoir plusieurs bosses et puis vous allez avoir une longue queue avec quelques artefacts éventuellement qui vont jusqu'au timeout. Votre moyenne, là, grosso modo, elle est là. Sauf qu'en réalité, vous avez 50% de vos utilisateurs qui sont au-delà, plus certains qui sont bien, bien au-delà. Vous vous contentez de vous focaliser sur votre moyenne. Alors, la moyenne, vous avez une mauvaise moyenne, oui, vous avez un problème de perte. Vous avez une bonne moyenne, ça ne vous garantit rien du tout. Alors, là-dessus, il y a des gens qui vous disent et des outils qui vous disent, oui, mais je vous fournis en plus l'écart type. Et l'écart type, ça vous donne une information sur l'éloignement général de vos données autour de votre moyenne. Blablabla. Alors, un écart type, c'est une information mathématique sur ce qu'on appelle les distributions normales. Donc, des cloches symétriques, comme ça. Vos temps de réponse, vos distributions sur vos temps de réponse, c'est jamais ça. Donc, exemple numéro 2, différentes distributions. Toutes ces distributions-là, elles ont la même moyenne et le même écart type. Donc, l'écart type, ça ne vaut rien du tout. Pourquoi est-ce que ces outils vous proposent ça ? C'est parce que ce sont des données qui sont très, très faciles à calculer. Une moyenne, vous faites une somme et ensuite une division. Un écart type, c'est une racine carré de somme de carré. Donc, c'est très, très facile à calculer. Ça ne coûte rien en CPU, ça ne coûte rien en stockage, ça ne coûte rien en termes d'algorithmes. Tout le monde est capable de coder un écart type. sauf qu'en réalité, c'est des stats qui sont complètement nuls. Voilà. Donc, en gros, vous avez besoin de métriques qui vous donnent un meilleur aperçu sur vos distributions. Ce qui est assez classique de nos jours, c'est, alors, il y a plusieurs manières de faire. Par exemple, il y a de plus en plus des gens qui proposent des heatmaps. mais ce qui est assez courant, c'est de suivre une série de ce qu'on a en français, ça doit être des centiles. Donc, c'est quoi un centile ? Vous connaissez un petit peu ? En anglais, c'est percentile. Un centile, donc deux secondes de maths, c'est des seuils. Donc, par exemple, le cinquantième percentile, c'est la valeur en dessous de laquelle se situent 50% de vos valeurs. Le 90ème percentile, c'est la valeur en dessous de laquelle se situent 90% de vos valeurs. Le centième percentile, c'est le max. Ce type de métrique, c'est très pratique pour définir des critères d'acceptance. Quand vous avez vos gens du métier qui vous disent « je veux que mes temps de réponse soient inférieurs à deux secondes », vous savez que de temps en temps, vous êtes sur des systèmes physiques du monde réel, de temps en temps, il va y avoir un petit truc qui va se passer qui ferait que ce n'est pas possible d'être bon dans 100% des cas. La question, c'est comment est-ce que je suis... Est-ce que j'arrive à être bon dans 90% des cas et quand je ne suis pas bon dans ces 90%, dans les 10% restants, à quel point est-ce que je ne suis pas bon ? Parce que ça aussi, c'est très tentant de se dire « je vais juste suivre mon 90e percentile » et puis les 10% restants vont être juste derrière. Je les ai ratés de très peu, je suis sûr. Vous n'en savez rien. Si ça se trouve, vous décrochez tout de suite et si ça se trouve, vous perdez 10% de votre trafic, vous perdez 10% de vos ventes, j'en sais rien. quel effort il faudrait faire pour rattraper ces 10% ? Déjà, il faut avoir l'information que vous loupez ces 10% et ensuite, en investiguant, vous êtes capable de dire « sur ces 10%, en investiguant trois jours de dev, je suis capable de rattraper les trois quarts. » Bon, on y va. Ça vaut le coup. Il y a un ROI sur ce type de chantier. Donc voilà. Dans Gatling, typiquement, on va poser ce type de graphe avec des séries de percentiles. Donc vraiment, ne faites pas de suppositions sur votre distribution. C'est faire les autruches. Mesurez-les. Vous avez des outils qui vont vous permettre de les mesurer. Selon les outils, faites quand même attention à certaines choses. Vous avez des outils, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous mesurer effectivement, ils vont vous mesurer des percentiles toutes les secondes. Puis ils vont aller stocker ça dans une base de données. Je vous le dis aussi, c'est comme ça que fonctionne. On a une intégration avec Graphite ou InfluxDB, c'est comme ça qu'elle marche. Parce qu'avec ces outils-là, il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc on va venir, vous allez enregistrer, mettons, vous allez imaginer, c'est un peu comme si vous aviez une table qui contient vos 95e percentiles dont la clé, c'est le timestamp. Et puis vous avez une valeur numérique qui correspond au 95e percentile. Vous avez un enregistrement toutes les secondes. Comment est-ce que vous faites pour avoir votre 95e percentile au global sur tout votre test ? Ou alors sur la durée de votre test moins une période initiale qui est une période de chauffe durant laquelle vous savez que vos caches sont vides, votre Just-In-Time compiler ne s'est pas encore déclenché. Donc comment est-ce que je fais pour avoir mon percentile sur cette plage de temps ? Ou alors, j'ai mesuré les percentiles sur les différentes typologies de requêtes et puis je veux avoir le percentile au global toutes typologies de requêtes confondues. ou alors seulement sur les requêtes d'un certain process. Bref, vous allez avoir besoin de faire des agrégats. Autre exemple aussi, c'est votre outil qui va vous permettre ensuite de dessiner des graphes mettant qu'ils vous permettent du fait de sa résolution d'afficher 300 points. Mais la plage de temps elle correspond à 20 000 secondes. Vous avez besoin de faire de la réduction, de réduire un certain nombre d'enregistrements de la base de données en une seule valeur. Quand vous avez des valeurs numériques, la seule chose que vous allez pouvoir faire c'est calculer des moyennes. Alors, est-ce que ça marche avec des percentiles ? Exemple, le centième percentile c'est le maximum. Vous avez enregistré le maximum toutes les secondes et vous voulez avoir le maximum total. Vous faites la moyenne des maximums ? Non, ça ne marche pas. Donc, mathématiquement, en fait, c'est complètement faux. Le résultat, c'est que souvent vous allez vous retrouver avec une jolie courbe toute lisse, une jolie state, c'est bon, je tiens mon 90e percentile. Et puis dans l'outil, vous allez vous mettre à zoomer et vous rapprocher de la résolution dans votre base de données et puis vous allez voir que votre jolie courbe lisse, en fait, elle fait comme ça. Et là, vous allez voir tous vos équipes qui se mettent à apparaître. Voilà, donc, ce n'est pas possible de calculer des moyennes sur des percentiles. Et malheureusement, les bases de données genre InfluxDB ou Graphite ne permettent pas de stocker ce qu'on appelle des distributions. Alors, en termes d'intégration, donc je vous ai dit, je suis un développeur, donc vraiment, je voulais une solution qui s'intègre à mon usine de développement. Donc, c'est un outil qui va s'intégrer avec vos IDE, du Eclipse ou du IntelliJ, en version gratuite. Les supports pour ce qu'il y a là sont disponibles gratuitement dans les versions communautaires pour IntelliJ. S'intégrer avec les outils de build, donc on fournit en standard un plugin pour Maven et un plugin pour SBT. La communauté fournit un bon plugin Gradle. Et puis, vous intégrez avec votre outil gestionnaire de source que vous voulez, parce que ce que vous avez, c'est du code source qui est assez expressif. Donc, vous allez pouvoir stocker tout ça dans votre gestionnaire de source. Et puis, on propose aussi un plugin Jenkins dans la version communautaire. Et ce plugin, donc ça, ça vous permet d'intégrer du Getlink dans votre intégration continue, de définir, ben voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, des critères d'acceptance. c'est ce qu'on appelle des assertions chez nous. Donc là, par exemple, je dis, je veux que sur toute typologie de requête confondue, le maximum de montant de réponse soit inférieur à 200 millisecondes. Et puis, je veux que le pourcentage de mes requêtes en échec soit inférieur à 5%. Et si jamais mon test ne respecte pas ces critères-là, je vais pouvoir planter le build et remonter l'information. Même dans Jenkins, les résultats de ces assertions seront visibles sous forme de résultats Xunit. Et puis, éventuellement, vous allez pouvoir dans Jenkins paramétrer des notifications, par exemple par email. Voilà. Je n'ai pas à semer tout le monde. Alors, passer à la démo. Tiens, je me rends compte que j'ai oublié de lancer le serveur. Excuse-moi. Il est bout déjà. Je crois que c'est lui. Oups. Alors, Gatling, on le distribue sous plusieurs formes. La première forme, c'est un bundle. Donc, c'est un gros zip. Donc, tous nos binets, en fait, sont déployés sur Maven Central. Donc, c'est un gros zip. Vous le téléchargez. Et dedans, vous avez tout ce qu'il vous faut. Enfin, toutes les librairies. Ce qui vous manque juste, c'est un JDK. Vous faites un JDK 8. Et donc, il y a des gens qui s'en servent comme ça, qui se contentent, par exemple, d'un éditeur de texte avec une coloration syntaxique pour ce cas-là. Et puis, ils ont juste ce petit bundle et puis ils lancent tout en ligne de commande. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quoi, c'était 9000 ? Oui. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment plus procéder quand on est un développeur. Alors, attendez, il faut peut-être que je quitte le diaporama. Alors, là, je vais vous faire la démo avec Eclipse. Vous pourriez faire la même avec IntelliJ. En fait, on switch régulièrement de l'un à l'autre pour s'assurer qu'on n'a pas perdu des problèmes de compatibilité et puis se tenir au courant des différences entre, enfin, des mises à jour des différents plugins. Donc, là, ce que vous voyez, c'est un projet Maven. donc, j'ai un pomme.xml. Simplement, il est à la sauce, c'est un petit peu flou, désolé. Il est à la sauce Scala. c'est-à-dire que j'ai des répertoires, vous allez voir, j'ai des répertoires SRC test Scala au lieu de répertoires Java. Et puis, mes fichiers, ici, ils ont une extension Scala. Donc, là, je suis parti d'un Eclipse pour Java. J'ai installé le plugin pour Scala. Il y avait le plugin déjà Maven qui est déjà installé. J'ai dû installer le plugin Scala pour Maven. Donc, ça fait deux plugins à installer. Les deux sont gratuits. Dans le bundle, vous allez trouver des scripts de lancement à la fois de Gatling et puis à la fois d'un composant qu'on appelle le recorder. Là, vous allez trouver des classes main qui permettent de faire la même chose. Donc, le engine qui permet de lancer le moteur de test de charge à proprement parler et puis le recorder qui va permettre de lancer le recorder. Je vais vous montrer tout ça. Alors, donc, on va commencer par là. Je vais vous montrer le recorder. et puis vous allez voir qu'on n'est pas des développeurs d'interface graphique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Excusez-moi. Oui. Donc ça, c'est la nouvelle version des clips. Ils sont très bien avec les pommes. Excusez-moi. J'arrive pour deux secondes. Excusez-moi. Je n'ai plus du numéro de version. Parce que je vous fais la démo tant qu'à faire sur les snapshots. Autant être en prise de risque maximum. Ça va faire sans même temps répondre à des questions ? Oui. Est-ce que tu as des conseils pour des bonnes pratiques ou des conseils pour des mauvaises pratiques qu'on peut faire ? Sur du test de charge ou de l'utilisation de Gatling ? Sur la description des scénarios. Oui. Pour la question, parce que moi, j'ai laissé de faire un scénario, donc c'est un travail fonctionnel avec plusieurs étapes. Je me suis posé avec la question sur la réutilisabilité des étapes. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ce n'est pas une bonne idée ? Si c'est une bonne idée, mais comment la faire ? Parce que comme tu as une balle intégrée avec un DSS, est-ce que tu fais ça dans une réa part ? Alors, nous, sur toutes les prestations qu'on fait ou l'accompagnement, on fait de la réutilisabilité. C'est ce que je vais montrer là durant la démo, c'est comment est-ce qu'on extrait des bouts de process qui soient réutilisables. Un petit peu comme quand on fait du Selenium, vous mettez en place un design avec du pattern Page Object. C'est un petit peu la même idée. Ensuite, l'idée, c'est de construire comme ça, d'extraire des bouts de process qui vont être réutilisables pour venir ensuite les recombiner pour pouvoir faire des comportements fonctionnels variés. Pour certains, même, pour certaines organisations, par exemple, où il y a une façon standardisée pour, par exemple, toutes les applications intranet, de gérer l'authentification. Par exemple, ceux qui font du Kerberos, des choses comme ça, là, l'intérêt, c'est de... Il y a même des gens qui se constituent des librairies d'entreprises qui déploient, par exemple, dans leur Nexus interne avec des composants réutilisables Gatling. Donc, ils ont compilé leurs portions, des bouts de Scala réutilisables. Ils ont packagé sous forme de jarres qu'ils ont déployés dans leur Nexus pour pouvoir les mettre à disposition, fournir une toolbox aux différentes équipes projet pour éviter que chaque équipe projet ait besoin de réinventer la roue. Pardon ? Bah oui. Sinon, tu parlais à l'instant de Kerberos sur le coup. Tout à l'heure, tu avais parlé de Fichy CSU pour le petit délogging de la passeforme. Mais comment on va se dégrader Gatling avec une logique CSO d'un manche entre Kerberos ou d'un autre type de... Alors, le truc, c'est que tout le monde n'a pas envie par rapport à du Kerberos, tout le monde n'a pas envie de patater son Kerberos. Est-ce que vous avez un Kerberos de pré-prod qui soit capable de tenir la charge ? Parce que ce qu'on voit assez souvent, c'est que les gens ont un Kerberos de prod et qu'il est hors de question d'aller patater le Kerberos de prod. Et donc, assez souvent, les gens prévoient un mode d'authentification dégradé qui ne soit pas actif en prod qui permet de gérer l'authentification en bypassant le Kerberos. En tout cas, c'est pour les Kerberos en tant que CSO, mais c'est plutôt la solution de CAS, il y en a un justement propre à la prod. Qui saurait tenir la charge ? C'est une autre question. Mais à partir du moment où nos services sont sujetifs à cette authentification, comment est-ce qu'on peut gérer ça au travers des techniques ? Est-ce qu'on doit trouver un moyen de pouvoir challenger les services en désactivant la sécurité ? Ou alors, on a des modules ou des choses qui sont en place pour pouvoir challenger au travers de cette authentification ? Alors, je sais qu'il y a des gens qui le font. On n'a pas eu de retour dessus parce qu'on n'a pas contracté avec ces gens-là. il y a des modules qui existent dessus. Maintenant, je ne sais pas s'ils fonctionnent correctement ou pas parce que justement, nous, on n'a pas eu encore l'occasion d'intervenir d'une manière contractualisée avec des organisations qui avaient ce type d'architecture en place et qu'on a besoin d'un terrain, on a besoin d'un bac à sable pour pouvoir jouer sur ce genre de choses. Donc, on peut peut-être en parler après en off, mais c'est peut-être des choses sur lesquelles on peut intervenir. Bon alors, est-ce qu'il est un peu plus content ? Parce que j'ai monté de version. Oui, je voulais lancer le recorder. Voilà. Alors, vous voyez, on n'est pas très fort en interface graphique, ce n'est pas vraiment un autre truc. Alors, ce recorder, en fait, il a deux modes. Alors, il a un mode proxy, un mode convertisseur de fichiers HR. Mode proxy, donc vous allez le configurer comme proxy sur votre navigateur et en fait, il va se comporter comme un man in the middle. Donc, il va venir sniffer votre trafic, HTTP, voire HTTPS, pour vous générer un embryon de scénario à partir de votre navigation sur votre navigateur. Si jamais vous êtes sur du HTTPS et que vous cherchez à faire un enregistrement sur un site qui a un vrai certificat, qui est certifié par une autorité de confiance, etc., votre navigateur, si vous utilisez le comportement par défaut qui est que... Donc, forcément, le recorder, il a besoin de décrypter votre trafic en crypté pour pouvoir vous générer un scénario et donc de le recrypter derrière. Le problème, c'est que votre navigateur, si vous utilisez, donc par défaut, il utilisez un certificat autosigné, votre navigateur, il va vous dire non, 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 là, vous avez un man in the middle entre vous et votre serveur, certificat, match pas avec le domaine, où vous êtes en train de vous faire hacker, je refuse de charger la page. La solution, à ce moment-là, c'est, en fait, de générer vous-même un certificat bidon pour une autorité de confiance bidon qui sera connue que de vous, qui est généré comme ça à la volée quand vous cliquez sur un bouton pour vous assurer qu'on n'est pas en train de vous arnaquer en regardant le code source, en compilant vous-même si vous voulez. Et à ce moment-là, vous installez ce certificat pour cette autorité de confiance dans votre navigateur et le recorder va se servir de ce certificat bidon pour venir crafter à la volée des certificats pour les sites que vous visitez. Donc comme ça, à ce moment-là, ça va se mettre à bien marcher. L'autre mode de fonctionnement, c'est convertisseur de HAR. HAR, ça veut dire HTTP Archive, c'est un format d'export qui est supporté par pas mal d'outils. Donc c'est supporté par Google Chrome Dev, c'est supporté par les outils de dev au site Firefox, je crois. Il y avait un plugin pour Firebug, mais Firebug est mort. C'est aussi supporté par des outils comme Fiddler, comme Charles Proxy, donc des outils de proxy. Donc en gros, ça vous fait un export au format JSON de votre navigation et ensuite, vous le donnez à manger au recorder et il va venir le processer pour venir vous générer un fichier Scala. Donc là, je vais vous montrer le mode proxy. C'est une baisse de Firefox. donc je vais venir à les configurer mon Firefox pour utiliser un proxy local. Et donc, alors, donc là, vous voyez, là, j'ai défini le port d'écoute, j'ai défini, voilà, que je voulais, j'étais en mode proxy. je lui ai dit de suivre automatiquement les redirects, de virer les headers de cache. Je lui ai dit d'éviter, non, je n'étais pas intéressé parce qu'il essaie d'inférer les ressources HTML. Il y a moyen de faire en sorte que Gatling fasse de son mieux pour parser les ressources HTML, enfin, pour parser le code HTML et essayer d'en intuiter certaines ressources statiques qui devraient être téléchargées. Donc des images dans la page, des choses comme ça. Après, c'est à vous de voir si ces ressources statiques, enfin, quelles sont les ressources qui font vraiment du sens à être testées en charge. De plus en plus, les gens vont utiliser un cache, un varnish ou un truc comme ça pour venir stocker toutes ces ressources statiques, voire un CDN qui sera, donc, ce sera vraiment carrément une autre infrastructure réseau qui ira servir ces ressources. Est-ce que vous voulez tester votre CDN ? Donc là, je lui ai dit, en fait, d'exclure tous ces patterns du URL. on verrait les images, le JavaScript, etc. Je démarre et donc, mon application, elle est ici. Voilà. Donc si je regarde dans mon recorder, voilà, j'ai vu passer ma requête. Donc là, je vais venir enregistrer différents process. Je vais venir saisir des tags pour venir me repérer. En gros, ça va me générer des commentaires dans le code qui va être généré pour que j'arrive à retrouver un peu plus facilement mes petits après. Donc je vais commencer par faire un process de recherche. Search. Donc là, en gros, j'ai une liste d'ordinateurs. Je vais monter la taille. J'ai une liste d'ordinateurs. Donc je vais venir aller chercher MacBook. Hop là. Et puis, je vais venir sélectionner le MacBook Pro. Donc ça, c'est mon premier process. Process suivant, je vais venir aller me balader dans mon catalogue produit. Donc je reviens sur ma page d'accueil. puis simplement, je vais aller paginer dans mon tableau. Puis pour finir, je vais aller faire de l'édition. Je vais aller sur mon formulaire d'édition et je vais venir aller rajouter un nouvel ordi. Voilà. Et puis donc là, j'ai fini de travailler. Stop and save. Je vais faire mon navigateur. Et là, alors, les stack trace, ils ne se prenaient pas peur. Ça, c'est parce que j'enregistrais avec un certificat auto-signé et que j'ai Firefox qui fait des pings sur le serveur de stats de Firefox en HTTPS. C'est juste pour ça. Vu que j'utilisais un certificat auto-signé, les certificats ne matchaient pas donc ils n'étaient pas contents. Hop là. Voilà. Donc je me retrouve avec mon embryon comme ça, mon embryon de scénario. Tiens, il m'a mis un content link à zéro. Et on voit les changements en fait de comportement entre les différentes versions de Firefox. On voit passer les mises à jour. Donc, qu'est-ce que j'ai là ? Pour ceux qui viennent de Java, c'est assez similaire. J'ai une en tête, donc je déclare un package, donc il y a un namespace. Je déclare une série d'imports qui sont nécessaires au fonctionnement des DSL de Gatling. En gros, ces imports, copiez-les partout. Si vous voulez extraire des portions de process à réutiliser, copiez-collez ces imports systématiquement pour que le DSL fonctionne. Donc là, j'ai vraiment un point d'entrée exécutable par le moteur Gatling. Donc il faut que ce soit une classe qui est en de simulation. Qu'est-ce que je vais trouver là-dedans ? Je vais trouver une définition du protocole HTTP. Donc ça, c'est de la conf qui va être commune à toutes les requêtes de mon scénario sur lequel je vais venir configurer, injecter cette conf de protocole. Donc par exemple, j'ai la base URL. Ça me permet de définir de manière centralisée l'URL du serveur principal que j'attaque. Donc si jamais je veux switcher d'environnement entre l'environnement de dev, de test, de pré-prod, j'ai juste à le changer à un seul endroit. Voir éventuellement, ça je peux dire ça je peux le résoudre à partir d'une propriété système quitte à avoir une valeur par défaut. Donc par exemple, quand je pense depuis Jenkins, dans mon test, je peux rajouter, je peux passer une propriété système pour dire tu tapes sur l'environnement de test ou de pré-prod. Et puis là, j'ai une série de headers HTTP qui vont être communs à toutes les requêtes HTTP de mon test. Ils sont importants ces headers HTTP. Je ne les virerai pas en vous disant je ne sais pas trop à quoi ça sert parce qu'ils changent le comportement de votre application. Par exemple, si vous avez des applications qui supportent le multilingue, peut-être que le Accept Language a son importance. Le Accept Encoding, si vous ne le mettez pas, vous ne dites pas à votre serveur que vous supportez de la compression. Donc votre serveur, il va vous répondre en non-compressé. Donc vous allez utiliser moins de CPU mais plus de bandes passantes. Et ce n'est certainement pas le comportement que vous avez sur votre prod parce que tous les navigateurs supportent ce type de compression. Là, j'ai un header qui probablement ne sert à rien. Il me l'a mis partout maintenant. Donc ça, c'est nouveau. Firefox, quand le content length n'est pas défini, il force un content length à zéro. Ça ne ferait pas mal de l'avoir mais pour le coup, ça ne sert à rien en réalité au sens HTTP. Et donc là, j'ai mon scénario à proprement parler. Donc ce que vous voyez, je lui ai donné un nom. Ça permet d'identifier ma population d'utilisateurs. Et puis, j'ai un enchaînement de requêtes, de pauses, de requêtes, de pauses, de requêtes de pauses. Vous voyez que à la fois, je retrouve mes temps de pauses que j'ai marqués à travers mon enregistrement. Donc ça, ça vous permet d'enregistrer des temps de pauses qui soient réalistes. Et puis, les tags là que j'avais notés pour retrouver mes petits. Donc là, vous voyez, j'ai tout un tas de requêtes get. 4 postes où je poste un formulaire. Vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a pas eu besoin de préciser l'encoding. Getlink va automatiquement rajouter le fait que c'est du formule URL encoded. Et donc à la fin, là en fait, vous avez en réalité la seule chose qui est vraiment obligatoire dans la simulation. C'est le setup. Parce que tout le reste, vous pourriez l'extraire et le mettre ailleurs pour le réutiliser. C'est le setup qui va dire tu vas me jouer tel scénario et dedans, tu vas injecter tant d'utilisateurs virtuels à tel rythme. Et dessus, tu vas venir éventuellement configurer le protocole HTTP. Alors, je vais vous montrer justement comment est-ce qu'on va pouvoir réorganiser tout ça, comment est-ce qu'on va pouvoir se constituer des petites librairies de composants réutilisables. Alors, donc l'idée, c'est que là, je vais venir extraire mes différents petits bouts de process. Et ensuite, je vais pouvoir faire de la combinaison, je vais pouvoir faire de la composition. Alors, une des manières de se définir, de se créer des librairies, en fait, c'est en gros des constantes. En ce cas-là, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des objects. En ce cas-là, il n'y a pas de notion de statique à l'heure actuelle. Elle est peut-être arrivée, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, statique, ça n'a rien à faire dans un manage orienté objet. Ce n'est pas du tout de l'objet. Donc, en fait, dans ce cas-là, il y a un support natif des singletons. C'est ce qu'on appelle des objects. On peut même les définir dans le même fichier. Donc, là, c'est ce que je vais faire comme ça. Mais en réalité, dans la vraie vie, on aurait tendance à les bouger dans un package différent. Voire avoir un package par type de process à vous de voir. Donc là, je vais faire un object search dans lequel je vais aller bouger ça. Donc, je vais différer une constante que je vais appeler search. Hop là. Object Browse. Hop là. Suivant. Alors, il y a même des gens qui ont des frameworks web un peu spécifiques avec souvent des comportements de composants qui soient très génériques, très réutilisables. Et à ce moment-là, ces gens, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils se développent leur propre DSL adapté à leur framework web au-dessus du DSL bas niveau de Gatling. Pour dire, automatiquement, je sais que mes composants, ils attendent, ils prennent systématiquement un paramètre A, un paramètre B, un paramètre C, je fais un truc qui me permet automatiquement de capturer ces valeurs-là et d'automatiquement les réinjecter ou de construire automatiquement des requêtes qui prennent A, B, C en paramètre. Voilà. Donc là, j'ai extrait mes différents petits bouts de process. Donc, imaginez, là, j'ai pu les extraire ailleurs dans d'autres paquets, peut-être les compiler et les distribuer dans une autre librairie. Je n'ai plus qu'à les rassembler. Donc, avec la méthode exec qui me permettait d'exécuter des requêtes, en fait, ça me permet aussi de chaîner autre chose, de chaîner carrément des séquences complètes. Donc, d'abord, j'avais search. Donc, vous voyez que j'ai de la complétion automatique, c'est quand même pratique les IDE. Ensuite, c'était browse. Ensuite, c'était edit. Voilà. Donc là, ça y est, je peux refaire de la composition. Je peux même imaginer avoir plusieurs populations utilisateurs donc, par exemple, j'ai des admins, eux, ils ont le droit de tout faire et puis, j'ai des utilisateurs standards, eux, ils n'ont pas le droit de faire d'édition. Et comme ça, dans la même simulation, je peux simuler plusieurs comportements utilisateurs concurrents avec des profils d'injection qui soient différents. par exemple, je vais dire, je veux 10 admins et puis, je veux 1000 utilisateurs normaux. Et assez souvent, on peut se retrouver, par exemple, sur des applications de gestion, c'est assez courant, par exemple, d'avoir une faible population utilisateur mais qui a accès à des fonctionnalités privilégiées, par exemple, de reporting, de BI qui, en réalité, vont solliciter le gros des... vont solliciter la base de données énormément et utiliser le gros des ressources du serveur lorsqu'elles sont déclenchées. Donc, ça peut être intéressant de jouer ces différentes populations de manière concurrente pour voir, par exemple, l'impact, qu'est-ce qui se passe pour les utilisateurs standards pendant qu'il y a un manager qui est en train d'éditer ou un comptable qui est en train d'éditer son rapport de fin de mois. Au niveau des profils d'injection, alors là, je lui dis injecte-moi tant d'utilisateurs injecte-moi tant d'utilisateurs en une seule fois mais je pourrais dire, par exemple, rampe-moi tant d'utilisateurs donc 10 utilisateurs over on va dire 10 secondes. Donc là, je vais avoir mes 10 utilisateurs qui vont arriver progressivement de manière lissée sur 10 secondes. Alors, il y a souvent quelque chose que les gens, les nouveaux les débutants sur Gatling ne maîtrisent pas très bien surtout les gens qui ont déjà une certaine exposition à d'autres outils qui est comment fonctionnent les utilisateurs virtuels de Gatling. La plupart des outils historiques, ce qu'ils mettaient en avant avant tout, c'était ce qu'on appelait un modèle de charge fermé. Un modèle de charge fermé, c'est quoi ? C'est ce que vous trouvez par exemple sur un call center. C'est-à-dire que votre donnée d'entrée, c'est votre nombre d'utilisateurs concurrents dans votre système. Et ce nombre, il est capé. Vous le maîtrisez. Vous êtes capable d'en mettre plus ou d'en mettre moins. C'est ce que vous trouvez dans un call center. Dans un call center, vous ne pouvez pas avoir un opérateur au bout du fil quand tous les opérateurs sont occupés. Le système est à pleine capacité, vous êtes dans une file d'attente. Pareil, il y a un guichet dans une banque. Le système est à pleine capacité, vous êtes dans une file d'attente. Sur les systèmes informatiques, ce type d'architecture, en réalité, ils sont assez rares. Ils se trouvent le plus dans les systèmes de ticketing. Même la FNAC le fait depuis à peu près un an. Sur les très gros événements, surtout dans le ticketing, comment ça marche ? Si jamais vous avez un revendeur qui n'arrive pas à écouler les places ou qui a des problèmes de perf, etc. En fait, ils passent la main à la concurrence. C'est comme ça que ça marche. Tous les contrats dans le ticketing. Donc, les gens dans le ticketing ont tout intérêt à ce que les gens qui ont réussi à rentrer dans le système, ils arrivent à valider leurs transactions. Ils arrivent à faire leur achat. Vous essayez d'avoir des places pour Radiohead au Stade de France. À tous les coups, quand vous arrivez, on va vous dire « Désolé, il y a trop de monde. Vous êtes le numéro temps dans la file d'attente et votre temps d'attente estimé est de temps. » Dans le système informatique, il y a ce mécanisme de queue en frontal et ce mécanisme de feedback qui est capable de savoir combien d'utilisateurs concurrents en ce moment dans le système pour déclencher ou pas la queue et gérer un système de queue et faire un système de feedback sur la queue. La plupart des systèmes ne fonctionnent pas comme ça. La plupart des systèmes n'ont pas encore ce type de solution mis en œuvre et donc, vous n'avez aucun contrôle sur le nombre d'utilisateurs concurrents dans votre système. Ce que vous connaissez éventuellement, ce que vous êtes capable de modéliser, c'est le nombre d'utilisateurs qui arrivent dans votre système. mais vous n'êtes pas capable de caper, de contrôler le nombre d'utilisateurs concurrents dans votre système. Si vous utilisez un outil qui vous modélise un modèle de charge fermée en vous disant voilà, je veux 30 utilisateurs concurrents, donc cet utilisateur-là, cet outil, en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remettre un utilisateur dans le système quand il y a un autre qui a terminé ce qu'on appelle son parcours dans votre applicatif. Si votre application elle ne fonctionne pas en réalité comme ça, en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir votre injecteur de charge et votre système qui vont travailler de concert pour trouver un équilibre. C'est-à-dire que vos sous-charges, vos temps de réponse, ils vont se mettre à se dégrader, donc le temps de parcours il va se mettre à se rallonger, donc le nombre d'utilisateurs concurrents dans le système va augmenter, donc l'outil va détecter ça et il va ralentir. Ce qui va permettre au système qui est testé de se soigner en partie, d'améliorer un peu ses temps de réponse dans le meilleur des cas et donc il va travailler de concert pour trouver un équilibre. Sauf que dans la vraie vie, ce n'est pas du tout ça qui va se passer et vous avez fait votre joli test de charge qui vous disait que tout va bien et puis vous mettez en prod et puis là, ce n'est pas 30 utilisateurs qui arrivent, c'est 200 ou même 50, ça se trouve, et là, il y a tout qui s'écroule parce que votre modèle n'était pas du tout adapté, représentatif de ce qui était capable de se passer sur votre vrai système. Donc, utilisez un modèle qui soit adapté à votre utilisation. ce que met avant tout, ce que met Gatling en avant, c'est un modèle de charge ouvert avant tout. Donc, ce que vous contrôlez, c'est le taux d'arrivée des utilisateurs en entrée de votre système. Vous faites une application ou une application de gestion, vous savez que vous avez 500 utilisateurs qui arrivent le matin entre 9h et 9h30 sur une demi-heure. Ça, c'est une donnée connue et puis en général, ils vont arriver de manière un peu lissée. vos analystes métiers, ils ont une campagne de pub, ils vont estimer l'impact, ils savent que en l'espace de 5 minutes après que la pub soit passée après le journal de 20h, ils vont avoir tant de dizaines de milliers de personnes qui vont venir sur le site. Ça, ils sont capables de le modéliser. Et là, vous allez pouvoir modéliser, vous, un comportement qui sera représentatif de ce que vous allez subir en production. Il y a moyen quand même avec Gatling d'implémenter des systèmes fermés, mais en gros, ça consiste à recycler vos utilisateurs virtuels, à englober tout votre test par une boucle et puis pouvoir comme ça recycler les utilisateurs virtuels quitte en début de test à flusher par exemple le cache HTTP, les cookies et à se réauthentifier. Donc voilà, ça c'est un... Faites attention à cette distinction entre modèle ouvert et modèle fermé. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on travaillerait tout ça. Alors bon, là pour les besoins de la démo, je vais passer les temps de pause à une seconde. Quand on fera le tir tout à l'heure, on évite d'attendre trop longtemps. Alors, première chose, c'est que je vais donner des noms fonctionnels à Merkett pour retrouver plus facilement mes petits. Donc là, c'était ma recherche et puis là, j'avais sélectionné une entrée dans mon tableau de résultats. Alors, là, ce qu'on voit, là mon problème, si je l'exécute comme ça avec mes 1010 utilisateurs, je vais avoir mes 1010 utilisateurs qui vont venir aller solliciter tout le temps, faire la même requête SQL, me rendre la même page. donc là, j'ai le cache de ma base de données qui va fonctionner à fond, sauf que ce n'est pas exactement ce que je veux. Donc, je vais voir comment est-ce que je peux dynamiser tout ça, rendre tout ça dynamique. Donc, ce que je vais utiliser, c'est ce que je vais mentionner tout à l'heure au sujet dans le DSL, c'est utiliser un feeder. Donc, en gros, je vais rajouter une étape dans mon workflow qui dit tu vas prendre un enregistrement dans un fichier CSV. Donc, cette étape-là, c'est feed. et je vais lui dire tu vas lire dans un fichier CSV que j'ai collé dans le répertoire associé data et il s'appelle search.csv. Alors, il a quelle tête ce fichier CSV ? Il a une première ligne d'entête, donc les noms des colonnes et ensuite les valeurs à proprement parler. Qu'est-ce qui va se passer ? À chaque fois que j'ai, donc, je vous disais, Gatlink, c'est orienté message. Nos utilisateurs virtuels, c'est un message qui est en gros, si je simplifie, c'est une map de clés-valeurs qui va me permettre de stocker et de récupérer des clés-valeurs avec de la donnée associée à chaque utilisateur. Nous, on s'en sert aussi en interne pour aller stocker des données internes techniques à Gatlink et vous, vous êtes aussi capable de venir aller coller de la donnée là-dedans et d'aller la récupérer. Donc, chaque fois que j'ai un utilisateur virtuel qui va venir atteindre cette étape-là dans le workflow, il va venir aller prendre un enregistrement dans mon stock de données et il va venir se retrouver avec deux nouveaux coups clés-valeurs dont les clés seront Search Criterion et Search Computer Name. OK ? Alors, si je fais ça, attention, le comportement par défaut de ces feeders-là qu'on fournit, c'est d'être des queues. Donc, c'est assez adapté à avoir des logins passwords et éviter d'avoir plusieurs utilisateurs virtuels qui soient par exemple connectés avec le même compte. Là, j'ai beaucoup plus d'entrées que ça et puis ça peut, pour des mots-clés de recherche, ça peut faire du sens d'avoir plusieurs utilisateurs virtuels qui vont venir chercher le même jeu de test. Donc, j'ai d'autres stratégies. Donc là, le comportement par défaut, c'est ça, c'est d'avoir une queue. Je pourrais, à la place, je peux lui dire tu vas même prendre une entrée de manière aléatoire. Pardon, si jamais ma queue elle se vide, si j'ai des utilisateurs qui continuent encore à essayer d'aller récupérer les données alors que la queue est vide, GetLink va se couper de lui-même en loguant une erreur parce que le comportement est, on ne sait pas quoi faire. Le comportement est plus défini donc on préfère se couper. Pour nous, c'est une erreur de développement, de design du test. Donc, voilà, là je vais prendre un enregistrement de manière aléatoire dans le fichier. Je pourrais aussi imaginer je pourrais aussi imaginer d'avoir un buffer circulaire, c'est-à-dire que les utilisateurs vont prendre de manière séquentielle mais quand il y en a un qui atteint le bas du fichier, le prochain il va remonter. Alors, maintenant, donc là je vous dis, chaque utilisateur virtuel qui a réussi à atteindre cette étape-là, il va se retrouver avec des nouvelles clés, de nouvelles clés-valeurs. Donc, comment est-ce que je peux aller les récupérer ? Je peux les récupérer de manière programmatique mais je peux aussi utiliser notre expression language. Donc, en gros, ça permet de définir des placeholders dans les strings et ensuite, on va faire du remplacement. Donc, ça, ça sera remplacé selon la valeur soit Macbook, soit I. Ok ? Alors, donc là, j'ai une recherche qui a été rendue dynamique. Là, j'ai toujours par contre, je continue toujours à aller rechercher la même entrée. Comment est-ce que je peux rendre ça dynamique ? Alors, je pourrais dire, je vais aller mettre les... Donc, ça, c'est des IDs je peux aller mettre ça aussi dans un feeder. C'est des données techniques. C'est assez discutable d'aller mettre ça dans un feeder. Ce que je peux faire, par contre, une autre manière de faire, c'est de dire, je vais faire la même chose que l'utilisateur. L'utilisateur, il n'a pas cliqué sur... Il n'a pas tapé dans sa barre d'URL slash computer slash 6. Ce qu'il a fait, c'est... Il a cliqué sur le lien qui était Macbook Pro. Donc, je vais utiliser un check pour aller capturer cette information-là. Alors, pour rappel, les checks, ça vous permet de définir de la validation sur les réponses, d'abord. Donc, par exemple, je peux imaginer un check sur... Je vais dire, tu vas valider que le statut HTTP, c'est bien 200. Si vous ne précisez pas de check sur le statut HTTP, Gatling, il vous en rajoute un de manière automatique. Il vérifie que le statut HTTP est bien dans la famille des 200 ou alors 304 non-bodied. Malheureusement, avec certaines applications un peu legacy, ça ne suffit pas. Combien de fois on voit des applications qui retournent une page d'erreur technique bien chartée pour dire de contacter l'administrateur avec un joli code d'erreur de 100 plutôt qu'un 500. Donc, ce n'est pas toujours suffisant pour détecter des erreurs de regarder le statut HTTP. Parfois, il faut par exemple aller vérifier s'il n'y a pas un div qui contient des messages d'erreur affichés à l'utilisateur. Donc là, si c'est faux, ça remonte dans la scie, il y a ça. Oui. Donc là, ce que je vais faire, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller capturer le lien dont le texte était Macbook Pro. J'ai du HTML. Un vieux barbu irait peut-être faire une expression régulière pour aller parser ça. C'est un peu dangereux. Tout le monde n'est pas un super expert des expressions régulières. ce n'est pas forcément performant, ça dépend des cas. Parfois, on n'a pas le choix. Par exemple, quand parfois on se retrouve à devoir aller capturer par exemple des tokens de sécurité qui sont dans du JavaScript qui est inline dans le HTML, on n'a parfois pas le choix, on est obligé d'aller faire des expressions régulières. Mais sinon, si vous passez du HTML, ce que je vous conseille plutôt d'utiliser, c'est des sélecteurs CSS. Comme vous l'auriez en jQuery ou en CSS. Donc, je vais juste éviter de faire des boulettes. Je vais tricher. Excusez-moi. Alors, là, je lui dis trouve-moi le tag A dont le contenu texte contient Macbook. Alors, là, en réalité, j'arrive à trouver le nœud qui est de la balise qui est de type A qui contient tout ça. Mais je ne veux pas le contenu. Là, si j'ai juste ça, je vais capturer le contenu texte. Ce n'est pas le contenu texte que je veux, c'est le contenu de l'attribut HREF. Et je vais dire, voilà, ça maintenant, le résultat de tout ça, tu vas me le capturer, tu vas me le sauvegarder dans l'utilisateur virtuel. On va appeler ça, par exemple, URL. Donc là, je me retrouve avec une nouvelle clé qui a été rajoutée, qui veut le contenu de ça. URL, c'est le search critériel que tu veux obtenir. Exactement, on va y venir. Voilà, donc, hop, pas la bonne devise. Voilà, donc là, ça maintenant, je suis capable de le, je vais le réutiliser. Là, j'ai trouvé mon lien. Maintenant, effectivement, ce n'est pas Macbook systématiquement que je veux, c'est effectivement la deuxième colonne qui correspond à mon critère de recherche. Mon expression, mon sélecteur CSS, je suis aussi capable de le rendre dynamique. là, je vais vérifier quand même que j'ai l'élément attendu dans ma réponse. C'est-à-dire que, alors, ça en fait, là, c'est un shortcut, c'est-à-dire que quand tu fais des checks, il y a des étapes qui ont des valeurs par défaut. Donc ça, en fait, ça c'est l'équivalent de find, de find, exist. Donc, c'est trouve-moi le premier résultat qui match, ce truc-là, et vérifie qu'il existe. Et find lui-même, en fait, c'est un alias de find de zéro. Ce que je pourrais dire, tu peux me rechercher la première occurrence ou me capturer la deuxième ou la troisième, etc. Je pourrais même lui dire, tu me les captures toutes. Si par exemple, je veux récupérer des liens à crawler. Et là, je n'aurais plus une valeur unique, là, je récupérerais une séquence. Ça pourrait rentrer sur les feeders, dans ce cas-là ? Pardon ? Ça pourrait rentrer sur les feeders. Dans certains cas, oui. C'est ce que je voulais me montrer. Voilà, le lien, le lien là-ici, j'aurais pu le mettre dans un feeder, mais sinon, j'aurais pu, là, à la place, je préfère aller le récupérer plutôt que d'avoir prémâché la liste de mes liens effectivement dans des feeders. Je peux aller récupérer cette information-là à partir d'une information fonctionnelle dans la page. Là, j'ai quand même mon information fonctionnelle qui est le contenu texte du lien. Donc ça, oui. dans la liste est-ce qu'on pourrait par exemple comme ça avoir un feed avec des données typesafe parce que là, le CSV, c'est sympa, mais Serge Craterian et tout, on sait que c'est comme ça parce que c'est comme ça dans le CSV. Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir une séquence bête, ce cas-là, avec dedans des... Alors typesafe, tu ne peux pas parce que tu as toujours la notion de tu vas stocker à un moment pour réutiliser plus tard et tu stockes dans une map. Oui, d'accord. Et donc entre-temps, tu ne sais pas, voilà, tu as une map de string any. Donc dedans, un exemple typique, c'est par exemple, c'est du CSV, donc c'est du texte. Donc imagine, tu as une colonne qui a en fait, par exemple, imagine un nombre d'itération ou un truc comme ça. En fait, sur ton feeder, il va falloir... Je crois que c'est transforme. Je ne sais plus. Tu as une étape qui peut te permettre d'aller transformer au parsing certaines colonnes pour dire non, ça, c'est du numérique. Ça, tu me le transformes en entier. Est-ce qu'on pourrait alimenter ça avec une liste de case-class sous le con et derrière, l'interpellation récupère par exemple les noms des attributs de la case-class ? Alors, non, on ne le fait pas parce que on ne supporte... On n'a pas envie de se taper la pénalité de la réflexion. Au final, les case-class ne t'apporteraient pas grand-chose par rapport à une map. Oui, il n'y aurait pas de conflit. Et les feeders, au final, enfin un feeder, en réalité, c'est un itérateur qui va venir cracher des maps de clés-valeurs. Donc, en fait, c'est très facile d'aller coder le sien. Donc, par exemple, aller générer des données aléatoires pour aller peupler un formulaire. Un formulaire, par exemple, aller générer des noms bidons, des adresses bidons. Ou générer des timestamps, des choses comme ça. C'est très facile à coder soi-même. Alors, procès suivant. Là, ce qu'on voit, en réalité, même la requête, en réalité, c'est computer, c'est pas de page zéro. Je vais voir comment, en réalité, ça, c'est une boucle avec un indice incrémental. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut coder ce genre de choses. Alors, on a, je vais faire une boucle où je vais lui dire, tu vas répéter cinq fois une certaine séquence. Donc là, je me retrouve à répéter cinq fois. Donc là, c'est page. Et puis, on va voir quoi que ce soit. Là, en fait, je vais répéter, je vais boucler cinq fois. Je vais avoir, repeat, c'est vraiment un composant du workflow. Donc, je vais, dans mon workflow, je vais, mes utilisateurs, ici, vont boucler sur cette séquence-là cinq fois. Mais à chaque fois, ici, ils vont exécuter la même requête qui est allée taper sur page one. Alors, ce qu'il faut voir, donc là, ce que j'aimerais voir, c'est avoir un indice de boucle. Alors, je pourrais aller moi-même aller stocker ça dans la session et faire en sorte que chaque utilisateur virtuel ait son propre, ici, rajouté en fait dans ma séquence, tu m'initialises un indice et puis tu l'incrémentes à chaque fois. Mais en réalité, ici, notre composant qui gère notre boucle, il est bien obligé aussi d'avoir un compteur pour savoir chaque utilisateur virtuel combien d'itérations il en est. Ces compteurs-là, ils pourraient être stockés dans le composant, mais en réalité, ils ne sont pas stockés dans le composant, ils sont stockés dans l'utilisateur virtuel. Donc, quand on ne lui précise pas de nom à ce compteur, GetLink va utiliser un UID, généré de manière aléatoire. Mais on a moyen de forcer le nom, le nom de la clé qui est utilisée pour aller stocker l'indice. Et vu que c'est une clé qui est stockée dans la session, on peut l'utiliser comme n'importe quel attribut de session. Je ne peux même l'utiliser dans le nom de l'arquête. Alors, le dernier, donc là, c'est poster un formulaire de la même manière que tout à l'heure, en fait, là, si je le joue comme ça, tous mes utilisateurs, en fait, ils vont faire de l'obsert tout le temps sur la même entrée. parce que mon ordinateur aurait toujours le même nom. Là, l'idée, dans l'IDA, il faudrait plutôt avoir un feeder, par exemple, qui permette de générer ou génère des noms aléatoires ou que j'aille prendre des données de manière aléatoire dans le menu déroulant. Là, ce que je vais vous montrer, mais donc voilà, le principe serait le même. Là, ce que je voudrais montrer, c'est comment est-ce qu'on peut faire du retry. Et puis aussi, comment est-ce qu'on joue avec les fonctions ? Alors, le retry, ça sert à quoi ? Imaginez, votre application nécessite d'être authentifiée. Sous charge, peut-être que le login, il va commencer à planter. Si vous faites votre scénario bête et méchant, le login, et ensuite j'enchaîne, en fait, vos utilisateurs virtuels, ils vont continuer à tirer tout droit. Ils vont se prendre, donc le login va planter, ils vont continuer à tirer tout droit, 403, 403, 403, 403, tout du long. Ce qui n'est pas vraiment réaliste. On pourrait se dire, bon, login à planter, il y a des instructions qui permettent de faire ça. Il y a eu un plantage à ce moment-là, tu ressors. Tu sors direct. De manière un petit peu mieux. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de se dire, mes utilisateurs, ils vont réessayer. Ils vont réessayer un certain nombre de fois et même, c'est souvent malheureusement dans la vraie vie, il y a souvent un effet boule de neige, l'utilisateur s'énerve, ils réessayent, F5, 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 et ils font d'autant plus planter le site, planter l'appli. Donc, voilà, vous avez moyen de faire ce qu'on appelle du retry. Donc, là, je vais lui dire, tu vas réessayer au plus trois fois cette séquence-là. Bon, ces séquences-là, là, elle va réussir systématiquement. Je vais remettre un temps de pause ici. Donc, ça, c'est mon formulaire et puis ça, c'est le poste. si je le faisais, je pourrais dire, je vais le faire, si je faisais ça, je pourrais, je vais, je vais le faire planter de manière, de manière systématique. Donc, là, en fait, je verrais, j'aurais 5 tentatives systématiques, j'aurais 5 OK sur celle-ci et 5 KO sur celle-ci. OK. Là, je vais vous montrer comment est-ce que on peut, en fait, directement, dans toute la plupart des passages de paramètres à nos méthodes de DSL, on peut venir coder directement là-dedans. Plutôt que de même passer par un feeder, donc en fait, ou même une étape préalable, on aurait bricolé nous-mêmes la session à la mano, ce qu'on peut faire, directement au niveau du passage de paramètres, aller faire des choses de manière dynamique. Alors, si je veux, manière de faire du débutant, dire, je vais venir, là, ce que je voudrais, c'est planter une fois sur deux. Donc, la réponse normale à cette requête, le statut normal, c'est 200. Alors, en fait, ce n'est pas exactement cette requête. Rappelez-vous, quand j'ai utilisé le recorder, je lui ai dit, tu actives, tu suis de manière automatique les redirectes. C'est ce qui se passe là, en fait. C'est le comportement par défaut de Gatling. Là, je fais un post. Et en fait, mon post, la réponse à mon post, c'est un redirect qui me redirige ensuite sur ma page, sur ma liste de tous mes ordinateurs. Donc, ça, c'est un pattern qui s'appelle redirect after post. Est-ce que vous voyez à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est ça. Parce qu'une requête dont la réponse, c'est un redirect, n'est pas enregistrée dans l'historique du navigateur. Donc, ça vous permet, quand vous faites ça, d'éviter de vous prendre, quand l'utilisateur fait un F5 ou se balade avec les pages précédentes et suivantes, de vous retrouver avec un warning du navigateur. Cette page a été générée à partir de données postées. Est-ce que vous voulez reposter ? Donc, de vous retrouver avec des utilisateurs qui fassent du double post et puis d'avoir une navigation avec les boutons du navigateur qui soient assez foireux. Donc là, l'intérêt de ces patterns-là, c'est d'avoir dans l'historique du navigateur que des requêtes qui soient idées potentes, qu'en lecture seule.